Bonjour bonjour tout le monde, ici Sophie et aujourd'hui on continue notre mois un peu spécial. Nous allons parler des démarches à faire une fois que quelqu'un est décédé. Donc je parle de après l'enterrement, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Ouais, c'est toujours pas gay, mais je vais finir ce sujet. Donc oui, ce n'est toujours pas joyeux, mais voilà, c'est ce qui se passe dans ma vie. Donc si vous ne savez pas, ma maman est décédée mi-janvier et c'était prévu, elle avait un cancer en phase terminale. Mais voilà, c'est toujours des choses un peu compliquées et surtout il faut s'occuper de l'après. Donc là c'est après l'enterrement, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est la personne à s'occuper de tout ça. Je vous ai écrit toutes les choses. Là j'ai encore celui qui est en cours, donc au fur et à mesure je barre les choses. Bref, donc j'ai 15, 16 étapes, 16 étapes à nous aussi. Première étape, ça va être de contacter ou le notaire ou le service civil. Donc pour déjà vous renseigner, donc voilà, ma maman est décédée, qu'est-ce qui se passe, comment on fait, on lance les démarches de succession. De toute façon, ça va prendre trois plombes. Deuxième étape, ça va être, si c'était une location, moi c'était une location, c'est d'arrêter le loyer. Et donc ça va être de prévenir les propriétaires que le locataire est décédé et normalement vous avez un préavis. En Belgique, le préavis normalement c'est trois mois, là c'était deux mois, c'est spécifié. Dans le bail, il y a une clause, en cas de décès c'est autant. Je pense qu'en France c'est beaucoup moins, je pense que le bail s'arrête dès le décès, mais je ne suis pas sûre. En Belgique, c'était deux mois, là pour mon cas. Donc petit à petit, on va commencer à se dire, ok, on va devoir vider l'appartement avec le goût du notaire. Puisque s'il y a succession et qu'il y a des choses importantes dans l'appart, bon là c'était simple, j'étais toute seule. Mais bon. Numéro 3, arrêtez justement gaz, électricité, internet et l'eau. Donc là, justement, si vous avez regardé la vidéo de la semaine passée, dans le fameux dossier, on va retrouver les factures, gaz, électricité, internet. Ou sinon, on va chercher dans les papiers ou sur la boîte mail et on retrouve, ok, tiens, elle était dans telle société pour le gaz, allez, on contacte, je voudrais arrêter à telle date. Je vais parler de l'assurance après. L'électricité et l'eau, on les a arrêtées à la fin, une fois qu'on avait vidé l'appart. Parce que bon, il fallait quand même de l'eau pour nettoyer l'appartement, etc. Et de l'électricité, parce qu'en magie, c'était l'hiver, c'était en janvier, donc il fait sombre et donc on a besoin de la lumière pour travailler le soir, enfin à partir de 4 heures. Bref. Numéro 4, dès qu'on a donc confirmation du notaire, on peut vider le logement, on peut faire des dons. Donc nous, qu'est-ce que nous avons fait ? J'ai fait un appel à la famille, à mes cousins, cousines, j'ai dit voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il y a. Donc la famille de ma mère, voilà ce que nous avons. Et beaucoup de personnes, heureusement c'est une famille nombreuse, donc il y a eu 6 camionnettes qui se sont passées. Ouf ! 6 camionnettes dans un appartement avec une seule chambre. Bref, les gros meubles sont partis et il nous restait beaucoup quand même de vêtements. Il y avait énormément de vêtements, énormément de livres, énormément de puzzles. Je vous montrerai tout ça, je vais faire une vidéo séparée après quand j'aurai fini de tout trier. Mais en gros, on a donné toute une grosse camionnette à la Croix-Rouge. Alors il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de décès en Belgique, du coup avec le Covid et tout. Du coup, la Croix-Rouge de là où ma mère habitait ne prenait pas. Ils brûlaient même les choses. Et petit à petit, comme j'ai fait le tour de mes tantes, j'ai été dormir chez mes tantes. On regardait chez eux, dans leur ville. Et ma dernière tante, leur ville prenait tout parce qu'ils n'avaient rien. Et donc on a tout donné. On est venu avec la camionnette et on a tout donné. Et voilà, on était très contents. Ils ont pris aussi la vaisselle, voilà, Tupperware et tout. Donc ça, c'était super. Donc faites des dons. Ou sinon, faites des vides greniers. Et il y a aussi des entreprises qui viennent vider des maisons. Soit ils le font, ça c'est la notaire qui m'avait donné la liste. On a fini par ne pas l'utiliser, mais soit ils le font gratuitement. Ils viennent faire un devis, ils viennent regarder, estimer ce qu'il y a. Et en fonction de ce qu'il y a, soit ils le font gratuitement, parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent en revendant tout. Ou alors, ils nous demandent de l'argent pour nous débarrasser de tout ça. Nous, on s'est occupés, on était pressés. On voulait le vider avant la fin du mois de février. Donc on était pressés. On l'a fait nous-mêmes. On s'est débrouillés. Et voilà. Et donc, le numéro 5, c'est de stopper la banque. On a attendu deux semaines pour le faire. Donc je n'ai pas utilisé de l'argent. Mais ça me permettait de voir ce qu'il y avait. Parce que du coup, ma mère avait laissé les codes. Et j'ai pu payer une facture d'internet et des factures de soins de santé. Puisque forcément, il y avait médecins qui venaient presque tous les jours chez elle. Donc j'ai pu payer des factures de soins de santé. Voilà. Et je ne savais pas de réponse du notaire surtout. Du coup, je ne savais pas comment faire avec la banque. Et donc, j'ai appelé la banque. Et je leur ai dit, voilà, ma mère est décédée. Je ne sais pas comment faire. Et ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas. On s'occupe de tout. Dès que vous avez une facture qui vous arrive, vous nous l'envoyez avec bon pourpaiement et vous signez. De la part de l'héritière Sophie Tollet et vous signez. Et je suis perturbée parce que j'ai dit mon nom. Mais bon, vous le saviez déjà. Et donc, au fur et à mesure, j'envoyais des mails. Ils ne répondent pas toujours tout de suite. Mais à partir du moment où on a appelé la banque, par contre, je n'avais plus du tout accès aux comptes. Ils bloquent tout. L'application, ils bloquent tout, tout, tout. Donc, tous les comptes sont bloqués. Mis sous CD. Et voilà. Donc ça, il faut le savoir. C'est pour ça qu'on ne le fait pas le jour même. On attend une semaine ou deux. Mais voilà. Ensuite, numéro 6. Donc, c'est d'envoyer les ordres de paiement et des dernières factures à la banque. Et aussi de loyer. Si vous avez des loyers ou de prêts, etc. La banque paye. Et la facture de pompe funèbre, il la paye aussi. Il faut juste donner les factures. Évidemment. Ensuite, numéro 7. 7 ? Oui. Récupérer la caution de l'appart. Donc, une fois qu'on a... Si c'est en location, évidemment. Une fois qu'on a tout vidé, on rend l'appart. Donc, nous, on a récupéré la garantie locative. En Belgique, ça s'appelle. C'est la caution. On n'a pas eu de problème. Propriétaire super sympa. C'est la première fois qu'ils louent un appart. Super sympa. L'état des lieux s'est passé. C'est même nous qui leur avons dit ce qu'il fallait faire. Bon, bref. C'était nickel. Et aussi, du coup, je ne sais pas si j'ai mis les assurances tout de suite. C'est le numéro 10. Bref. Moi, j'avais veillé quand même à ce que les assurances... On a rendu l'appart le 1er février ou quelque chose comme ça. Mais on avait deux mois de préavis. Donc, j'ai payé jusqu'à fin mars. Et du coup, j'ai demandé à ce que l'assurance locative et l'assurance incendie dure jusqu'au 31 mars. Je ne les ai pas floués non plus. On ne sait jamais, en cas de pépin. Et donc, voilà. Je leur avais tout dit. J'avais un bon contact avec eux. En général, dans ces cas-là, il faut communiquer avec le propriétaire. On est tous les deux dans la même galère. On ne sait pas quoi faire. Parce qu'eux, ils doivent essayer de relouer leur appartement pour avoir aussi une rentrée d'argent. Donc, il vaut mieux coopérer et tout se passe bien. Ensuite, numéro 8, du coup. Régulièrement vérifier les mails et supprimer des comptes et newsletters. Donc, du coup, avec le petit dossier dont je vous parlais la semaine passée, on a les comptes, les mots de passe, etc. Et moi, je l'utilise encore tous les jours. Très, très, très important d'avoir Gmail ou ce qu'ils utilisent comme mail, comme boîte mail. Et du coup, ça permet plein de choses. De stopper des comptes, de recevoir des notifications des banques, des assurances, etc. Tout se passe par... Ils continuent à communiquer avec le défunt, en fait. Ils ne communiquent pas avec l'héritier. Ils communiquent avec le défunt. Donc, du coup, tous les documents sont envoyés par mail au défunt. Donc, c'est très, très important d'avoir le mail ou alors faire suivre le courrier. Mais ça, j'en parlerai après. Donc, du coup, vérifier régulièrement s'il y a encore des factures à payer parce qu'on les reçoit par mail. Voilà, elle avait tout mis les notifications. Et justement, comme elle avait tout mis les notifications, elle avait aussi toutes les notifications des choses où elle avait acheté en ligne. Damar, Veritas, machin. Donc, j'ai tout stoppé ça. Je n'en pouvais plus. Donc, voilà. J'ai bientôt fini. Je n'ai plus trop de mail. Donc, ça va. Je découvre. Maintenant, c'est bientôt Pâques. Du coup, j'ai reçu 2 mail de jouets parce qu'en Belgique, pour ne pas qu'on offre des jouets. Donc, j'ai... Ah, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Allez, supprimer. Newsletter, supprimer. Ensuite, numéro 9. Donc, c'est de supprimer les réseaux sociaux et autres comptes divers. Alors, moi, j'ai directement supprimé LinkedIn puisque de toute façon, elle n'était pas très active. WhatsApp, je l'ai supprimé aussi. Et bon, tout le monde de WhatsApp savait qu'elle était décédée. Facebook, j'ai attendu un mois. Un mois, un mois et demi parce que je ne connaissais pas tout le monde de Facebook et le temps qu'ils regardent. J'avais mis un message sur son mur pour dire qu'elle était décédée. C'était pour annoncer l'enterrement. Et voilà. Et... C'est tout. J'ai supprimé maintenant Facebook sachant que Facebook, il dure 10 jours pour supprimer. 10 ou 15 jours pour supprimer. Bon, elle n'avait pas d'autres réseaux sociaux. Donc, ça, c'est assez simple. Ensuite, et donc, les autres comptes divers aussi. Donc, au fur et à mesure, si je voyais des comptes de recherche d'emploi, par exemple, ou des comptes importants, ou des comptes de site de rencontre, supprimés. Mais si c'est des comptes de Damar, je m'en fiche, royal. D'accord ? Ensuite, numéro 10, c'était de stopper les assurances et les mutuelles complémentaires. Donc là, elle avait beaucoup de mutuelles complémentaires puisqu'elle avait le cancer depuis deux ans et demi. Du coup, elle avait évidemment des assurances santé, que ce soit déplacement ambulant, soins médicaux, etc. Donc, là, c'était dès le début. J'ai attendu deux semaines, je pense, histoire que tout soit remboursé. Et dès février, je les ai contactés en disant « Ma maman est décédée le 13 janvier. Comment ça se passe ? » Et donc, du coup, ils ont attendu un petit peu, une semaine ou deux, histoire de vérifier qu'il n'y avait pas d'autres factures qui arrivaient. Et après, ils ont fait un état des comptes. Et comme c'était des paiements trimestriels, du coup, j'ai eu un remboursement. Là, ça arrive, comme les comptes en banque étaient bloqués, ça arrivait tout de suite chez moi. Ensuite, ça va être dans la même idée, ça va être de récupérer les assurances vie et autres plans qui sont en dehors de la banque. Donc, elle avait des assurances vie en dehors de la banque. Et donc, ça, c'est des organismes qu'on peut tout de suite commune contacter. Ils vont nous demander un acte d'hérité qui prouve qu'on est bien l'héritier. Et s'il y en a plusieurs, ils vont faire la division, la dispersion. Et on peut choisir de soit récupérer directement son autre compte ou de l'envoyer, s'il y a un notaire, au compte du notaire. On n'a pas fait le notaire parce qu'on attend toujours les nouvelles de ce qu'il y a sur la banque. Bref. Donc, on a fait chez nous. Sachant que tout ça, il va falloir le déclarer. Je ne sais pas encore combien c'est. Ensuite, numéro 12, non, 11, 12, 12. Ça va être, donc, dès qu'on a l'acte d'hérité, c'est de rapatrier les avoirs. Donc, c'est la banque, en fait. Donc, si vous ne travaillez pas avec un notaire, dès que vous avez l'acte d'hérité donné par l'État civil, la banque transfère tout sur votre compte. Et après, c'est à vous de déclarer aux impôts. Donc, justement, faire sa déclaration de succession aux impôts. Donc, moi, j'ai déjà reçu le petit courrier des impôts belges qui me dit ce que j'ai jusqu'au 21 mai pour faire ma déclaration. Sauf que j'aimerais bien savoir quel montant je dois déclarer. Je ne sais pas combien je vais payer non plus. Ça dépend beaucoup des législations. Et moi, je dois demander en plus un papier pour ne pas repayer les taxes en France, puisque j'habite en France. Mais je suis belge. Ma mère était belge, résidée en Belgique. Donc, c'est la Belgique qui compte. Voilà, on verra. Ensuite, numéro 14, c'est de nettoyer la vie numérique et digitale. Ça, c'est long. Donc, je vais vous faire une vidéo spéciale tri des possessions matérielles, comment j'y fais. Et je vous parlerai un petit peu du numérique, mais en gros, elle avait des tonnes et des tonnes de clés USB. Je ne sais plus, une trentaine de clés USB. à 2 Tera ou 1, je ne sais plus combien de Tera de disques durs. Beaucoup de photos. Du coup, j'ai tout regardé. J'ai vidé aussi sa tablette, son ordinateur, cette de téléphone. Elle a fait beaucoup de choses pour une mamie. Et du coup, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Mais j'ai fait petit à petit, en fait. Mais voilà, c'est des choses à faire. C'est le nettoyage de vie numérique. Donc, en plus de nettoyer les newsletters, enlever les comptes, j'ai aussi nettoyé les clouds qu'elle avait en ligne. Et il y en avait. J'aurifie, si je n'ai rien oublié. Belga.com Cloud, oui. Et Dropbox. Oui, voilà, c'est tout ça. Vider le téléphone, vider la tablette, supprimer LinkedIn. Oui, tout ça, c'est bon. D'accord. Ensuite, numéro... Alors, numéro 15. Ça, je vais vous faire une autre vidéo là-dessus. Mais ça sera dans bien plus longtemps. C'est comment je gère les souvenirs. J'ai fait ça pour ma grand-mère. Et je vais faire ça pour ma maman. Mais pour des raisons un peu personnelles. C'est que ma maman, donc, je n'ai pas été élevée par ma maman. Ma maman est partie quand j'étais petite. Et du coup, c'est comme un puzzle que je dois refaire. Je dois essayer de comprendre qui elle était. Mais c'est important pour moi quand même. Du coup, je vais refaire ça tranquillement. Et donc, le temps que j'imbrique toutes les pièces du puzzle, là, je pourrais faire ce qu'on appelle un journal de vie. Je vous en parlerai. C'est une sorte de... C'est un cahier où je mets les photos. Je mets les grandes étapes de sa vie. Ce qui elle était. Ce qu'elle aimait. Et les souvenirs que j'ai avec elle. Ses recettes. Je mets tout, en fait. Tout ce que la personne était. Je le mets dans un cahier, dans un livre. Les photos clés, etc. Je n'ai pas 20 millions d'albums. J'ai un livre. Et c'est cette personne. C'est une sorte de mémoire. Mais faite par un proche. Donc, je vous ferai une vidéo au moment où je ferai tout ça. Voilà. Ensuite, numéro 16. Quand tout est fini. Tout, tout, tout est fini. Peut-être six mois après. Un an après. Ça va être de contacter Google. Et de supprimer ses comptes Google. Donc, Gmail, YouTube, etc. Donc, ça équivaut à la supprimer d'Internet. En fait. Puisqu'on... Je pense qu'on passe tous par Google. Donc, c'est de la supprimer d'Internet qu'on ne la trouve plus. Et voilà. C'est tout. Donc, voilà. Tout ce qu'il y a à faire. Moi, j'en suis... J'ai presque tout fait. Je suis au point 12. C'est de récupérer ce qu'il y a sur les comptes. Que le notaire a. Et après, je devrais faire la déclaration aux impôts. Le nettoyage des vies numériques est déjà fait. Et je vais encore faire le journal de vie. Et après, la supprimer de Google. Je viens de la supprimer sur Facebook. Voilà, voilà. Tidou. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose qui vous vient en tête. Tiens, elle est ça. T'en as pas parlé. Je ne sais pas pour la vente de maison. C'est pas mon cas. Donc, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Donc, je ne préfère pas ne pas m'avancer là-dessus. Donc, c'est juste sur mon expérience. Qu'est-ce que j'ai dû faire ? Voilà. Peut-être que ça peut vous aiguiller. Vous permettre de plus structurer vos pensées. Parce que c'est vrai qu'au début, tout ça, j'ai dû le chercher. Ma première question, c'était... Qu'est-ce que je dois faire ? Et maintenant, je fais quoi ? Dans quel ordre ? C'est plus ou moins l'ordre que je vous ai donné. Voilà. J'espère que ça vous aura été utile. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ça sera plus gai la semaine prochaine. Ciao !